C'est une petite merveille du patrimoine religieux savoyard. L'un de ses nombreux édifices qui jalonnent les fameux chemins du baroque. L'église Saint-Saturnin. Un édifice construit en 1603 et qui se caractérise par ses couronnes mortuaires accrochées sur les murs. On avait pour habitude bien évidemment de décorer les tombes. Simplement ce qui fait la singularité de ces régions de montagne, c'est que la neige est abondante. Ici on est quand même à 1500 mètres et donc par précaution, dès l'automne, on retirait les couronnes de perles des tombes et on les plaçait, pour éviter qu'elles soient écrasées par la neige, on les plaçait donc contre les murs. Et puis on les repositionnait sur les tombes le printemps venu lorsque la neige avait fondu. Mais l'ensemble a bien souffert. Le toit est à changer, les murs sont fissurés et il devient urgent à l'intérieur de protéger ce mobilier classé, retables et tableaux. Le loto du patrimoine vient donc à point nommé pour Saint-Sorlin-d'Arves. Malgré les subventions, ce village de 350 habitants ne pouvait envisager tous ses travaux. On constate des peintures qui se dégradent d'année en année. On doit, à mon avis, assainir les murs et donc il faudra refaire une grosse partie des piliers. Pour les Saints-Sorlinois, témoins de cette dégradation, la nouvelle est un soulagement. L'église Saint-Saturnin est le lieu de nombreux souvenirs. On y a fait quand même notre catéchèse, notre baptême, notre communion, notre mariage. Donc voilà, ça nous touche profondément. Vendu 3 euros, les grilles de ce second loto du patrimoine sont déjà disponibles. Le tirage se fera le 14 juillet, puis à partir du 2 septembre, deux offres de tickets de grattage seront également proposées. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501